Bonjour, je vous retrouve le lendemain de ma journée migraine qui a duré 24 heures. Ce matin, ça va beaucoup, beaucoup mieux, même si je sens qu'il ne faudrait pas un truc, une odeur, parce que ça pourrait repartir, mais je n'ai rien à voir. Et je voulais quand même, par rapport à ma vidéo, les commentaires, je n'ai pas pu répondre encore à tout le monde, mais je me suis dit, bon, c'est quoi ? Réponds comme ça dans la vidéo, parce qu'il y a 2-3 commentaires sous forme un peu de questions, d'étonnement, qui sont beaucoup revenus. Et je ne voudrais pas que vous pensiez certaines choses qui ne sont pas du tout la vérité. Je vais reprendre quand même, pour ne pas me tromper. On a des petites choses, donc, concernant mon état, je ne le prends pas mal, ne le prenez pas mal non plus. C'est vraiment pour que les choses soient claires, concernant Jack. On l'a pas mal vu, et c'est vrai qu'il miaulait beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de messages me disant, mais il a faim, ce petit chat, s'il réclame, c'est qu'il a faim. Eh bien, non, pas forcément. J'ai été voir le vétérinaire il y a quelques semaines. D'ailleurs, je devrais retourner là cet après-midi chercher le deuxième traitement. Mon chat mange plus qu'il ne devrait. C'est bien pour ça que j'ai été le voir. J'ai encore augmenté, mais elle m'a dit, non, il ne faut pas trop, là, ça va être trop. Pourquoi un chat, parfois, miaule ? Donc, c'est surtout les chats comme Jack qui sont en intérieur. C'est la plupart du temps qu'ils s'ennuient. Et voilà, Jack s'ennuie, c'est bien pour ça que j'ai pris la souris. Donc, j'essaye de le stimuler. Un chat, il a besoin d'être stimulé. Et Jack, c'est ça. Donc, un chat qui s'ennuie va beaucoup miauler, va réclamer. Ça peut être également le diabète. C'est pour ça qu'on a checké, il n'a pas de diabète. Ça peut être également des parasites. C'est pour ça que je l'ai fait traiter et que j'y retourne. Mais ce n'est pas parce que vous l'entendez miauler qu'il a faim. Puisque je vous dis, il a suffisant. Autre chose, donc là, toujours le chat, le chat, le chat. Et concernant mes migraines, mais j'ai eu aussi beaucoup. Mais bon sang, pourquoi tu ne vas pas voir enfin un neurologue ? Donc, j'ai déjà été voir un neurologue il y a plusieurs mois de ça, justement pour ces migraines. Le neurologue ne m'a absolument pas prescrit d'IRM ou quoi. On a longuement parlé. Selon lui, il me dit que c'est plus psychologique. C'est lié sans doute au stress. C'est également cataménia, je vous ai dit hormonal. Donc, il m'avait dit, effectivement, vous devriez aller voir une consoeur, moi qui est psychoneurologue. Pour travailler ça au niveau psychologique. J'avais pris rendez-vous, j'avais dû annuler. C'était au moment où ma maman n'était pas très en forme. Et c'est vrai que je n'ai pas réitéré. Il faudrait que j'y retourne. Mais oui, j'ai été voir un neurologue. Et autre chose, j'avais un message me disant, mais comment peut-on ne pas prendre de médicaments ? En gros, j'ai des médicaments, mais je ne les prends pas. Si vous avez suivi mon vlog, je me suis trompée. Ma crise est arrivée à 5h du mat. Je suis descendue, je n'ai pas cherché, j'ai pris un doliprane, pensant que ça allait être un petit mal de tête. Parce qu'en fait, c'est là où c'est le plus dur. Dans les migraines, c'est d'identifier très rapidement si ça va être une migraine. Ou si ça va être juste un petit mot de tête qui passera en buvant un café et tout ça. Et moi, j'ai cru que c'était ça. Et pas du tout. Et le problème, c'est que j'avais déjà pris mon doliprane. Et je me suis rendormie. Donc, il aurait fallu, quand tu as des triptans, ce que j'ai, il faut les prendre vraiment au bon moment. Et si c'est trop tard, ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de le prendre si c'est trop tard parce que ce n'est pas rien un triptan. Donc, je me suis dit, bon, laisse tomber. Et voilà. Mais sinon, bien évidemment, quand je me rends compte que ça va être une migraine carabinée, je vais prendre le triptan. Bien sûr. Jusque là, j'ai déconné, j'ai oublié de prendre. Regardez. Regardez. Hier, Eric est parti faire quelques courses. Il m'a ramené de l'eau, mais vraiment très peu de choses. Par contre, vu qu'il a vu que j'étais pas bien, quand je vous ai quitté, en fait, j'ai dû terminer le montage. J'avais un, deux téléphoniques et après, terminez bonsoir. C'était le titre. J'ai dû m'allonger pendant trois heures pour que ça n'ait pas passé. Et donc, au réveil, sur les coups de 18h30, il m'avait acheté plein de choses. Le truc qu'il ne faut pas manger quand on migraine, mais ce n'est pas grave. Merde. Donc, des balistos, des kit 4, ça, parce qu'il sait que j'adore les polkas. Il y a des petits réglisses. Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Il m'a pris ça parce que pareil, j'adore ça. J'ai piqué deux, trois petits bonbons histoire d'oeufs, mais voilà, c'est embêtant. Et dans ce histoire, quand ce n'est pas moi qui ai une crise de migraine, c'est Eric. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je passe vétérinaire, cherche la deuxième pipette que je vais lui mettre directement. Il faut toujours faire deux traitements, elle m'a expliqué, parce qu'au moment où tu mets la première pipette, elles ne sont pas toutes, parce qu'elles ont peut-être pondu entre temps. Et du coup, il faut, avec la deuxième, pour vraiment tout éradiquer si jamais il a des petits parasites. Donc, je vais aller faire ça. Je vais, là, j'ai reçu le deuxième article, ça c'est cool. Donc, il va falloir que je le check aussi. Et, j'avais noté, j'avais un truc important à faire. On va déjà appeler ma mère, aussi, parce qu'elle s'inquiète, la pauvre. Elle m'a appelée en pleine crise. Quand je commençais à m'allonger, il devait être 16h, 16h30, 16h, un truc comme ça. Et j'étais au fond. Donc, ça l'a vachement inquiétée. Je lui ai dit, t'inquiète, maman, je ne peux pas te parler. Je te rappelle demain. Et là, il est 11h. Donc, je vais la rappeler, parce que je pense qu'elle va s'inquiéter. Vous avez vu, j'ai mis ma jolico chemise. Je suis hyper confortable. Oui ? Oui, maman, je t'appelle enfin. Oui, alors ? Comment ça va ? Comment ça va ? Ça y est, ça va mieux depuis ce matin. Au fond du trou, hier, quand tu m'as appelée. Oh là 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 ! Ah ouais, là 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 ! Je me suis inquiétée, moi. Non, mais il ne faut pas. Je ne comprenais pas pourquoi tu ne répondais pas. Ce n'est pas l'habitude, même. Nous sommes le même jour. C'est juste que je me suis changée et je me suis attachée les cheveux. Mais gros, gros délire. Donc, ce midi, je reçois, comme tous les mois, ma facture Colissimo, des box, donc la poste. Je regarde un petit peu tout en mangeant et là, ça me fétiche. Je fais quoi ? Parce que mes box, elles font 500 grammes, grand maximum, grand maximum. Et je les pèse une par une pour ne pas que ça dépasse, pour ne pas être surtaxée. Et là, je vois, je compte qu'il y a au moins 50 box, dont une, 4,1 kg dans mes n'importe quoi. 900 grammes, mais pas du tout. Enfin, des trucs complètement aberrants. Donc là, je ne pense pas qu'ils vont faire grand-chose. Mais je vais quand même aller à la poste, voir avec eux. En plus, en plus, je me souviens, cette fournée qui était assez forte, mais qui était en dessous de 300. J'étais allée pour vérifier. J'avais fait peser avec eux. Ils m'ont dit, ouais, c'est bon, ça fait moins de 500 et tout. Après, je vais aller, comme je dis, vermifuge. Et puis, il faut aussi que j'aille. Je n'ai plus du tout, du tout, du tout de fond de teint poudre. Il n'y a plus du tout. Et eyeliner, parce que l'autre, il fuit. Comme quoi, tu ne mets pas le prix et ce n'est pas ouf. Bon, je m'en doutais. Comme j'ai un compte pro, il faut que je vois avec eux. Il faut que je les appelle. C'est hallucinant. 4,1 kg, ma box, s'il te plaît. Je suis rentrée. Et je suis contente. J'ai trouvé tout ce que je voulais à une heure pour soi. Elle m'a donné le sac. Je fais la collection des sacs Dior. Je vais le mettre encore dans l'étagère. Il est magnifique. J'ai acheté un cadeau à Eric. Il est là-haut. Je vais lui dire ça. Il ne va pas apprécier du tout. Je vais lui mettre sa petite pipette anti-parasite. Ça ne fait pas vermifuge. Je vais te le mettre. Colissimo, tout ça, j'appellerai demain matin. Parce que là, 17h, je pense que ce n'est pas bon. Demain matin, ce sera très bien. Je vous montre après ça. Il ne va pas être content du tout. C'est qui ? Je croyais que tu étais là-haut, moi. Ah, tu étais à pied. Je croyais que tu étais déjà à la maison. Oh là là, tu l'entends ? Il casse tout. Tu as trouvé quelque chose ? Ouais, je me suis pris un eyeliner. Je prends toujours des eyeliner genre Makeup Revolution, L'Oréal. Je ne fais pas vraiment le prix. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient nuls. Nuls, nuls, nuls. Ils ne fonctionnent plus très rapidement. Ils fuient. Celui que j'ai, ils fuient. C'est une kata. On te laisse tomber. Les prix s'oublient. La qualité, elle dit tiens. C'est quoi ? Petit cadeau pour toi. Je l'ai même oublié, bébé. Je les ai bien pris, mais je vais abîmer le joli paquet. Un collier pour chien. Oh, sauvage de Dior. Ce parable, c'est très... Ça coûte une fortune. Écoute, je suis... C'est ça, Clarins Hydrascult. Mon préféré. Je ne sais pas pourquoi il a ciboulette sous le nez. Peut-être fait-il une oblette. Avec Hydrascult, réussissez vos omelettes. C'est la ciboulette. Bon, tu es content ? Je suis très content. Comme je vous disais, mon fond de teint poudre, je faisais les fonds de tiroir. C'est le Dior. Et là, j'adore tester des nouveautés. Et là, elle m'a dit qu'il y a le nouveau Guerlain. Guerlain, il est pas mal aussi au niveau de fond de teint. C'est toujours paru, mais c'est le Gold Skin Control. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Fond de teint compact, haute perfection, matité, effet rajeunissant. Donc, demain matin, vous le verrez. Je le mettrai demain matin. Ça ne sert à rien, ça fait. Déjà, petite suédine toute belle. Packaging. J'espère que je ne me suis pas plantée au niveau de la couleur. Il est beau, hein. Le boîtier est beau. Alors, ce qui est bien, c'est que si ça me convient, j'aurais pas besoin de racheter le boîtier à chaque fois. Quand tu veux, tu focus. Ah, c'est bizarre. Ah ouais, bon, ça me parait. Je suis sur la clé. Regardez. Ça, c'est le genre de truc. J'adore. Bah ouais, j'avoue, moi, les fonds de teint, les machins, j'ai toujours l'espoir de trouver le grain. Et, quitte à avoir un super eyeliner, tant pis, je suis déjeuner. J'ai pris le Lancôme Art. J'ai fait des tests. J'ai testé le Dior qui n'était pas ouf. Et j'ai testé celui-ci. Et, bah, mon choix, voilà, c'est porté sur celui-ci au niveau de l'application. Donc, on va voir, est-ce que mettre le prix dans un eyeliner, ça vaut le coup ? Toujours. Est-ce que ça va durer plus longtemps ? Est-ce que ça va marcher mieux ? Je vous ferai un petit retour. Et pareil, ça, demain matin. Par contre, moi, je prends comme ça. Mine feutre. Voilà, mine feutre. Très, très fin. Elle m'a donné ça. Elle m'a expliqué. Dès ce soir, je le laissais. Donc, déjà, Shishaido, c'est une marque qui est exceptionnelle. C'est un masque. Mais attendez. C'est-à-dire que le soir, tu mets le sérum. Tu mets ta crème de nuit. Et par-dessus, tu le mets en couche assez épaisse. Et dedans, apparemment, elle m'a dit qu'il y a des petits grains de yuzu. Vous savez, c'est ce qui est de la vitamine. Et tu viens stimuler. Tu masses, tu masses, tu masses. J'adore faire ça, moi. Je le mets devant une série coréenne, en plus. Et ça va venir plumper le lendemain matin. T'as peau, elle sera lumineuse. J'adore plumper, tout ça. Plumper. Plumper. Ouais, j'ai eu également un petit sérum. Je crois que c'est Shishaido aussi, non ? Pourquoi il ne veut plus flouper ? Shishaido. Plumper. Plumper. Et le chat n'est pas revenu, perturbé avec son petit truc. Mais au moins, c'est fait. Plumper. Le mec, il ne s'en remet pas. C'est trop beau. Je plumperai. Attends, je vais vérifier. Plumper. 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 Dis-moi ce que c'est. Dodu. Plum, ça veut dire dodu. Donc, c'est ça. C'est qu'en fait, ça va venir plumper ton visage. Il va paraître plus... C'est cool d'acheter un truc pour avoir le visage dodu. Non, mais t'as compris. Plumper, quoi. Répète la définition. Plumper. Repulpant, voilà. Ça va venir repulper. Plumping, c'est repulper, combler, donner du volume. Donc, ça, c'est plumper ton visage. Donner du volume à ton visage ? Bien sûr. C'est du où ? Ah, non. Ah, donne-moi ce que tu m'as offert hier. J'ai envie. Un petit bonbon. Non, pas ça. C'est tes petits bonbons. Bah, je t'avouerai les KitKat. J'aime bien, mais là, ils sont trop gros. Ça m'a écoeuré. Ah, je vais me prendre un petit comme ça. J'adore ça. Ah, mais il ne veut pas focus, c'est chiant. Ok. Voilà. Je viens de monter. Regardez, par exemple, là, c'est Maybelline. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il fuit de partout. Regardez, ça fuit de partout. Je ne comprends pas et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et mon boîtier, le Dior, je le garde, le boîtier. Quand je me dis qu'il n'y avait plus rien, vide, vide, vide. Wow. Qui a zoomé comme ça ? C'est toi, Jacquie ? Je vous ai posé sur le tabouret. Donc, nous sommes une nouvelle journée. Nous sommes le lendemain, tout simplement. Et je vais vous dire clairement mes ressentis. On est en vlog. Ce matin, une nouvelle fois, mais souvent, ça enchaîne, vu que je suis en cycle. C'est hormonal. Je me suis réveillée avec un terrain migraineux. C'était pas le truc franc, mais je sentais que ça allait monter et que ça allait potentiellement me ruiner. Mais sur 24 heures de ma journée, j'ai pris mon petit-déj, j'ai pris mon café, j'ai commencé à me préparer, à me maquiller d'ailleurs. J'ai mis le nouveau frontin, j'en ai pas aimé beaucoup, mais vraiment, il m'a l'air top. Il m'a l'air très très bien. Bref, c'est pas le sujet. Et à un moment donné, je me suis dit non, 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 ça monte. Ne fais pas la même bêtise qu'il y a deux jours. Prends ton triptan. Et à chaque fois, j'ai une appréhension avant de le prendre parce que forcément, comme je vous dis, c'est pas anodin. Il se passe des choses. Après, je sais que c'est très efficace. Vous l'aurez compris, j'ai pris un triptan il y a exactement une heure. Et je suis en crise d'angoisse depuis trois quarts d'heure. Je suis essoufflée, j'ai plus de force dans les bras, j'ai une douleur ici. J'ai le cœur qui, à un moment, je sais pas trop ce qui se passe. Mais par contre, je vais être honnête, je n'ai plus mal du tout, du tout à la tête. Je n'ai plus ce truc. Ça, c'est formidable, c'est formidable. Est-ce que c'est moi qui ai anticipé, qui me suis créé cette crise d'angoisse et qui suis essoufflée et tout ? Peut-être. Et je sais qu'il y a ma maman qui doit venir là, dans peu de temps, pour me déposer. Rien à voir, je ne lui ai pas dit, d'ailleurs, je ne lui dirai pas. Moi, ça me fait du bien parce que je vais parler d'autre chose. J'attends d'ailleurs une autre livraison. Peut-être les deux dernières. Auquel cas, je vais pouvoir commencer la pro de joie. C'est ça aussi qui faisait que je me suis dit, non, mais si tu repars dans un délire, 24 heures de migraine, ça va être compliqué. C'est pour ça que je me suis décidée. Vous voyez, je suis essoufflée. Mais on a un Jackie qui est d'une grande aide. Vous voyez, il est là, il soutient sa mère. Très honnêtement, en termes de douleur et de confort, c'est du délire. Parce que ça se trouve, cette crise d'angoisse, dans une demi-heure, ça sera terminé. Et ma migraine aussi. Donc, ça reste quand même très, très bien. Ça va aller. Nous sommes vendredi 13. Oh, vendredi 13. Non, ça va aller. J'aime également l'eyeliner, application très correcte, très pratique. Pour l'instant, je suis contente. Mais forcément, il faut que je vois sur le long terme. Mais en termes de teint, j'ai un petit retour, mais pas très ouf non plus. C'est assez uniforme quand même. Attends, je vais zoomer. Par contre aussi, le truc du trip-temps, je sais que dans l'après-midi, en fin de journée, en fait, ça te... D'un coup, coup de barre. Ah, le joli petit sac Dior. En attendant, je l'ai positionné ici. Je dis en attendant parce que je ne suis pas certaine que ce soit là qui rende le mieux. Ou alors, je mets ici, mais j'ai peur que du coup, après, ça fasse un petit peu trop chargé. Tu le mettrais où, toi, mon Jackie, le sac ? Il est un peu touche-lasse, lui aussi. Je pense que c'est son petit traitement. Il n'a fait que pioncer depuis que je lui ai mis. Voilà. T'es touche-la, souce. Oh, ben non, il est encore vif. T'es vif de la truffe ? T'es un truffier ? D'accord. Ignore ta mère, bien sûr. Bon, Colissimo est passé. Par contre, j'ai eu qu'un article, donc il va me manquer. Je vais pouvoir commencer la prod, quoi. En gros, je pense que ça arrivera demain. Ma maman est passée aussi très rapidement. Et je m'occupe. Du coup, l'esprit, ça va un peu mieux. Ça va mieux parce que je pense à autre chose. Après, j'ai toujours cette sensation, mais il faut que je l'accepte, de mollesse. Vous savez, de plus de force dans les bras. Je pense que ça doit être un commun, de dire un décontractant, je n'en sais rien. Et là, parce que j'avais un peu zappé, il faut que j'appelle pour m'embrouiller avec la poste par rapport au colis, quoi. Bon, je viens de les avoir. On ne peut pas dire, ils sont sympas. Mais ils s'excusaient. Ils vont traiter le dossier. Ça peut prendre 15 jours. Mais bon, ils vont me rappeler. Et ils s'excusent. J'espère quand même qu'ils vont prendre en compte le truc. Ils vont bien voir, de toute façon, que c'est la première fois que je fais une taire d'éclamation en deux ans. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Sinon, je suis comme ça. J'ai des douleurs dans le dos. Ça fait mal dans le dos. C'est du délire, ce mid-up. Comme je vous dis, ce n'est pas du tout anodin. J'ai fait également l'inventaire du colis que j'ai reçu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme je vous dis, je check, je bois dans l'état, je compte. Donc ça, c'est OK. J'ai contacté la créatrice du cinquième article pour savoir si elle a du nouveau concernant la livraison. Et je pense que je vais me mettre à faire de la prod, des cartons. Je vais les monter en bas. Je vais me mettre un podcast. Et puis, je vais avancer. Et je vais faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder si je veux que ça sorte ce soir. Voilà. Écoutez, j'arrête. Et j'espère que ça vous aura plu, ce petit vlog comme ça, un petit peu en dents de scie. En ce moment, c'est un peu en dents de scie. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve, que je ne dis pas de bêtises, vendredi. Ciao.